Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue pour le dixième épisode sur Ark Extinction Core dans lequel, bah écoutez, aujourd'hui, nous nous retrouvons en ce début d'épisode pour du lourd. Du très très lourd parce qu'on se retrouve à côté d'un petit spinot au level 150 alpha. Ouh, ça, ça fait plaisir. Ça fait très très plaisir. Donc, bah écoutez, ce qu'on va faire, on va directement essayer de se poser un petit peu en hauteur pour éviter de se faire griller, enfin en tout cas pour éviter que le griffon se fasse griller. On va mettre notre petit casque, on va s'armer de notre petite kibble et puis tout simplement, on va descendre, j'ai envie de vous dire. Voilà, comme ceci. Donc normalement, une seule kibble suffira à tamer le spinot si tout se passe bien. Si on se foire, on se fait one shot, on n'a plus de casque. Je préviens. Ouh, du premier coup. 224, le 150, ça fait en plus un perfect. Oui, oi, oi, en plus il est tout blanc, il est magnifique, il est totalement immense. Mais c'est un truc de taille, la vache. Oh, putain, la taille. Bon, je pense que, voilà, on va directement passer au passage que vous attendez tous les stats. Et il a... Oh, 1000... Putain, 1000 cents de vies. Il a 1100 de vies, mon dieu, mais c'est... Oh, ouais ! Oh, lolo. Oh, lolo, il a... Oh, putain. Alors ça, je peux vous dire. Mais ça, je peux vous dire, c'est une machine de guerre. Ah, je peux vous dire que là, on va aller le faire XP, là, directement. Mais ça va être une putain de machine de guerre. Oh, je suis trop content. Parce que oui, du coup, alors Chris m'a spoté le petit... Alors, déjà aussi, j'étais juste avant un petit Baryonyx Alpha. Là, j'étais vraiment en mode, oh, trop bien. Et là, il me re-spot un Spino Alpha, level 150. Oh, putain. Oh, je peux vous dire que ça fait vraiment plaisir. Et n'empêche que cet Estorbeni, il est complètement... Il est OP. Genre, vraiment, il est complètement OP. Donc, du coup, on va rentrer à la maison. On va déployer le petit Spino. Carkinus, level 45, ouais. Pas très intéressant. Donc, on va rentrer à la maison pour lancer le petit Spino. On va l'entraîner, je pense, un petit peu. Alors, je ne sais pas trop comment ça va se passer pour l'entraînement, très clairement. Je vais essayer peut-être de faire éclore les bébés à un autre endroit. Parce que sinon, c'est un petit peu compliqué. Donc, du coup, voici le petit Baryonyx, level 224. Qui a été à mes levels 150. Il a actuellement 47 000 de vies, etc, etc. Pour aller sous l'eau, je pense, c'est plutôt pas mal. Écoutez, sauf si le Spino n'a pas de barre d'oxygène. Mais je crois qu'il en a une. Je ne sais pas, attends, je ne suis plus du tout sûr. Je crois qu'il en a une. Ah, je ne sais plus. Ouais, je crois qu'il en a. Non, non, il n'en a pas. Non, donc, bref, on verra au pire. On pourra chasser un petit peu de méduses. Et ouais, du coup, petit Baryonyx, level 224. Pourquoi pas, franchement, plutôt cool. Voilà, en plus, il est assez grand. Ouais, très clairement, il est assez grand. Ça, c'est plutôt cool. On commence vraiment à voir pas mal de dino. Donc, ça, c'est vachement cool. On va, du coup, déplacer le petit Terry. Voilà, par ici, nickel. Et on va pouvoir jeter le Spino. Oh, putain. Oh, il est grand. Oh, il est très, très grand. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour la scène de Spino ? Ça, déjà, c'est première chose. Parce que si ça se trouve, je n'aime même pas ce qu'il faut, littéralement. Spinosaur, il faut... Ouh, peut-être j'ai ce qu'il faut. Peut-être j'ai ce qu'il faut. Attends, 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 attends. Ah, non, il manque 10 Prime Blood. Ah, t'es sérieux ? Moi, qui pense avoir ce qu'il fallait... Comment ça, je n'ai pas ce qu'il faut ? Attends, 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 attends. Je n'ai pas de Prime Blood ? Je n'avais que 30... Non. Il me semblait avoir ce qu'il fallait. Il me semblait, genre, d'avoir fermé 100, la dernière fois. Oh, c'est pas bon, ça. Bah, écoutez, on va très rapidement aller tuer un petit truc alpha. Bon, au pire, pour le moment, on va crafter une petite selle de Spino basique. Sachant que, normalement, on peut la mettre sur l'alpha. Je ne suis pas totalement sûr, mais normalement, on peut la mettre. On va bien voir ça. Au pire, bon, pour le moment, elle n'aura que 25 d'armure. Sachant que celle de Spino, elle a combien d'armure ? Elle a, elle a, elle a, elle a... 80. Ouais, 80. Ouais, non, non, tout va bien. Donc, du coup, est-ce qu'on peut lui mettre ? Attention, on peut... On peut lui mettre. Bah, voilà, nickel, ok. Alors, déjà, on va se tourner. Niveau vitesse, il assure. Ok, on va dans l'eau, et attention. Niveau vitesse, il assure. Putain. Ouais, niveau vitesse, il assure. Ah, très clairement, il assure. Ok, donc ça, c'est cool. Ah, face, 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 face. Oui, bon, sur le timing, on va un petit peu se calmer. Je vais quand même en laisser un petit peu d'autres. Donc, alors, pour le petit Terry. Qu'est-ce que ça donne ? Non. Il tape à du... C'est qui ça, c'est Chris ? C'est Chris. Putain. C'est quoi, cette machine de guerre ? Mais genre, sans entraînement, il tape déjà du 600. Oh, mon Dieu. Ah, je pense qu'on va aller l'entraîner, celui-là. Et par contre, du coup, on pourra bien prendre le petit démogun pour entraîner le spinot. Mais c'est un truc de ouf. Oh, aïe, 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 aïe. Eh bien, écoutez, je crois qu'on va aller faire une petite séance d'XP. Bon, bah, du coup, petite séance d'XP faite. J'ai gagné 113 de level avec le spinot. Donc, j'ai actuellement, je crois, 195 000 d'XP. Ouais, donc c'est plutôt pas mal. J'ai augmenté, du coup, 3 points sur la vie. Donc, ça augmente de 500 en 500. C'est pas ouf, très clairement, ça ne vaut pas le coup de l'augmenter au final. J'ai augmenté 1 point sur la stam pour voir. Donc, ça augmente de 100 en 100. Et tout le reste, j'ai tout foutu, littéralement. Sur les dégâts de mêlée, il a 973% d'attaque. C'est juste complètement fou. De base, je crois que j'avais 300%. Ouais. Et du coup, il tape à 2300. Il tape à 2300. Putain. Le machin tape à 2300. Putain, c'est énorme. Oh, mon Dieu, quoi. Mais le machin, c'est une putain de machine de guerre. Il n'y a pas un boost dans l'eau ? Attends, je vais aller voir. Attends, je vais essayer de prendre un petit boost dans l'eau, là. Ok, voilà. Du coup, je vais ressortir. Et là, je vais aller taper le petit par hasard. Et il tape à du 1500. D'accord. Donc, avec le boost, il tape à du 1500. Tout va bien. Tout va bien. Non, mais littéralement, tout va bien. Ok, il tape à du 1500. Eh bien, je pense que très bientôt, on pourra se faire certains trucs parce que... Putain, c'est OP. En plus, ce speedo tape hyper vite, quoi. Aïe, 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 aïe. Eh bien, écoutez. Très franchement, je crois que là, c'est l'un des plus beaux timing que je fais jusqu'à maintenant. Mais c'est monstrueux. Alors, par contre, il va à une de ses vitesses. Mais genre, est-ce qu'on peut en parler deux minutes ? Alors, attends, je vais essayer de monter par ici. Mais mon Dieu, qu'il va vide, quoi. Alors après, il est très, très peu contrôlable. Très clairement, c'est un petit peu la galère. Mais c'est en plus qu'il ne monte pas certains trucs, je ne sais pas pourquoi. Mais genre, mon Dieu, quoi. Le machin. La vitesse. La frappe. La vie. Mais il y a tout qui est OP. Mais imaginez, si on se fait juste une armée de Spino. Imaginez juste une armée de Spino. Si je trouve d'autres Spino Alpha. Eh bien, là, je pense que rien ne pourra rivaliser. Très clairement. Enfin bon, si, toujours les gros dinos. Mais que c'est OP, ce truc. C'est un truc de taré. Bon, je pense que voilà. Pour le moment, on va le garer ici. Voilà, en attendant. On va du coup le mettre en neutre. Ouais, je pense en neutre pour le moment. C'est plutôt pas mal. Mais que ce que je suis content. Non, mais truc, clairement, je vous l'annonce. Je suis très, très content de ce timing. Quand je vous disais qu'aujourd'hui, on allait faire du gros timing. C'est vraiment qu'on va faire du très, très gros timing. Petit Carquinos. Level 140 Alpha. Eh bien, je pense que tout simplement. On va aller le tame. Alors, on va du coup mettre le petit casque. Voilà, comme d'habitude. On va descendre du griffon. Et on va s'approcher tout doucement du Carquinos. Donc, normalement, ça se tame bien à la kibble. Je ne suis pas du tout sûr. Si ça se trouve, ça s'endort ou ça fait autre chose. Mais si je ne me trompe pas, ça se tame bien comme ça. En tout cas, pour le moment, il a l'air un petit peu en mode balai. Il ne faut pas qu'il me tape et il faut que j'essaie de l'approcher. Il ne me tape pas. Mais comment on fait pour lui donner la kibble ? Comment on fait ? On ne peut pas lui donner la kibble ? Attends, est-ce qu'en sautant, on ne peut pas lui donner la kibble ? Oh, mais attends, comment on fait ? On ne peut pas en fait. On ne peut pas en faire attention. Mais on ne peut pas en fait lui donner la kibble ? Genre, on ne peut pas ? Attends, 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 je vais essayer de... Attends, mais c'est trop galère. Ouais, bon là par contre, il y a un petit carnet à mon cul, c'est pas trop ce que j'imaginais. Et je n'ai pas pris de flèche pour l'endormir, putain, mais ce n'est pas vrai. Bon, ça va, je suis plus vite que le carnet, donc pour le moment, ça a l'air d'aller. Ah, mais c'est quoi ce timing ? Non, mais en fait, on ne peut même pas lui donner de kibble. Alors, il faut essayer de trouver une solution, mais là, après, on ne s'est pas gagné. En plus, c'est dans l'eau, quoi. Le pire endroit. Bon, alors, est-ce qu'il y a des cons autour ? A priori, non, il doit y avoir un truc là-bas, genre des alphas ou quoi que ce soit. Attends, c'est quoi là-bas ? Juste que je regarde, c'est... Bon, je pense que ça va être une tribu ou... Ouais, c'est des alosards. Ok, donc ça, on s'en fout. Ok, donc on va se poser. On va remettre le casque, qui est un chouïa abîmé, très clairement. Et on va essayer de s'approcher du carquinos pour essayer de le tamer cette fois-ci. Bon, écoutez, on va retenter. Toi, cette fois-ci, on va te mettre en neutre. Et on va essayer d'aller voir le petit carquinos. Mais bon, il ne faut pas non plus que je tarde trop, sachant que la kibble périme dans 30 minutes. Donc, il faut absolument que je trouve un truc à tamer. Bon, sinon, après, je peux très bien le remettre dans l'Esterbunny. Mais bon, ça me ferait quand même un petit peu chier. Alors, on va essayer de... Enfin, plutôt, retenter d'aller tamer le carquinos. Malgré que ce ne soit pas non plus au meilleur endroit. Alors, attends, est-ce que là... Non, du coup, la patte, ça ne marche pas. Est-ce que là, ça... Tu peux éviter de te tourner, s'il te plaît, comme ça ? Ça serait très sympathique. Putain, il n'arrête pas de vecter les cadavres. Alors, qu'est-ce qu'il me tape ? Un piranha. Il me tape surtout pas le piranha. Ok, c'est bon, il n'a pas l'air de taper le piranha. On ne peut pas lui donner, en fait. Oh ! Oh, c'est bon ! Oh, ça a marché ! Yeah ! Ok, du coup, il est tamé, nickel. Donc, quoi, en fait ? Parce qu'il était trop haut. Donc, on ne pouvait pas l'atteindre. Ah, nickel ! Ok, du coup, il est tamé, voilà. Alors, il a 130 000 PV. Ok, 3 000 de poids. C'est OP. Très clairement, c'est OP. Ok, et bien, ça, c'est vachement bon de savoir. Eh bien, écoutez, petit Karkinos tamé. Nice ! Donc, ça se tamé bien au niveau du ventre. Donc, ça, ouais, c'était... Ah, je ne savais pas du tout. Oui, alors, par contre, vous allez vous calmer, s'il vous plaît, les piranhas ? Il tape du coup bien, le petit Karkinos, là. 500 ! Ok, tout va bien. Tout va très, très bien. T'as pas du 500. Ok. Attends, est-ce qu'on peut le mettre dans sa Pokéball depuis la jambe ? Ouais, normalement, ça devrait pouvoir se faire. J'espère. Ouais, voilà, nickel ! Et puis, du coup, on va venir vers l'autre griffon. Et puis, écoutez, on va pouvoir rentrer à la maison. Mais, du coup, on se retrouve avec le petit Karkinos, level 209, à la maison, totalement gigantesque. Avec, ici, un petit... Eh, ça fait bizarre, maintenant, de voir les dimorphodons. Genre, ils sont tout petits. Tout petit, petit. Mais, lui, je crois que... Ouais, à mon avis, il doit être encore bébé. Ouais, maintenant, c'est bizarre de voir les petits dimorphodons sauvages. Parce qu'avec les primedimorphodons qui sont énormes, ça fait... Ça fait très bizarre. Mais, ouais, du coup, niveau place, on commence vraiment à être just. Donc, peut-être que d'ici le prochain épisode, on fera un truc qui, d'ailleurs, je pense, risque fortement de vous plaire. Je vous en dis pas plus, mais... Ouais, si j'arrivais à le faire d'ici le prochain épisode, ça serait vraiment cool. Parce que là, niveau place... Ah, ouais, non, clairement, ce n'est plus possible du tout. Et, du coup, niveau celles de Karkinos, je crois que je n'ai pas encore pris l'engramme. Karkinos, non, je n'ai pas encore pris l'engramme. Attends, niveau engramme, on commence à être just, hein. Bon, quoi que 3000 engramme, en fait, t'en as quoi faire. Et, du coup, il faut du bois fongique. Ah ! Euh... Alors, ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu du tout. Il me semble que pour du bois fongique dans le broyeur, il faut bien... Ouais, il faut des champignons, je crois. Ouais, merde, attends, il faut des champignons. Et, du coup, ça en craft combien ? Ah, ça en craft qu'un ? Ouais, et bien, écoutez, je pense qu'il va falloir faire un petit tour dans le bio-mabération. Ouais, parce que là, je ne pense pas avoir suffisamment de... C'est-à-dire qu'il y a une attaque, je pense. Ah oui, oula ! Qu'est-ce qui se passe, là-bas ? Il y a une attaque ! Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une attaque, je ne sais pas ce qui attaque, mais il y a un truc qui attaque. Qu'est-ce que c'est ? Oh là, oui, d'accord, tous mes animaux sont barrés. D'accord, c'est genre vraiment une tribu. Tu te fous de ma gueule ? Oh, what ? Non ! Mon griffon ! Mais il est mort ! Le 310 ! Mais comment ça... Mais comment c'est possible ? Du coup, on va prendre le petit carnet dans la Pokéball. Voilà. Tac, on remonte sur le griffon. On va pouvoir, du coup, normalement, le jeter par ici. De toute façon, sa torpeur descend assez vite. Donc, au pire, pas de soucis. On s'en tape le cul par terre. Ok. On va ensuite aller chercher... On va aller chercher, on va aller chercher, on va aller chercher... Les Dilos. Ouais, en soi. Je pense que c'est quoi ? On va les laisser ici. En soi, je pense qu'on va les laisser ici. Et j'ai vraiment une meilleure idée. La Prime Gerby, tu vas également venir dans la Pokéball. Et je pense que ce qu'on va faire... On va laisser pour le moment les Dilos ici. Je vais aller chercher du bois fongique dans le Biomaberration. On va se crafter la petite selle de Carquinos. On va essayer de ramener les Dinos avec le Carquinos. J'ai envie de faire un petit test, on va bien voir. Hop, voilà. La petite Gerby qui vient par là. Elle aussi fait dodo. Je ne sais pas à quel moment on va se réveiller. Mais bon, au pire, on s'en fout. Mais je pense que ce qu'on va faire au final... On va aller faire un petit tour dans le Biomaberration. On va aller chercher, du coup, de quoi crafter la selle de Carquinos. Et ensuite, on essaiera de porter les Alphas avec le Carquinos. Voir déjà si ça se porte. Et puis, ouais. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Comme ça, ça évite de transférer tous les Dinos à Pokéball. Sachant que c'est relativement chiant. Voilà. Et du coup, normalement, si je ne me trompe pas, on a tout ce qu'il faut pour crafter la petite selle de Carquinos Alpha. Totalement nickel. Comme d'habitude, ça met assez longtemps. Et au Mega, Megaptekus... Ah, euh, alors, oui, mais non. Euh, ça parait où, ça ? Ça parait dans le boulinage, rassurez-moi. J'espère. Bon, au pire, on verra bien sur un après de chez nous. Espérons pas. Du coup, on va tout simplement aller chercher, hop, le petit Carquinos en bas. Et il faudra vraiment que je me craft en vrai des ailes d'aberration. En vrai, je me dis, il faudra vraiment que je me craft parce que ça pourrait être... Non, mais n'empêche que ça pourrait vraiment être utile. Et du coup, tu viens par là. Nickel. Hop, pas bouger. On va te mettre, du coup, la petite selle. Et bah voilà, totalement nickel. Il a enfin la petite selle. Donc déjà, on va lui monter dessus. Niveau vitesse. Bon, c'est un alpha, quoi. Toujours un petit peu plus rapide. Et du coup, est-ce qu'on peut prendre les dinos ? Oh, on peut prendre les dinos. On peut prendre les dinos. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est beaucoup trop bien. Alors, bon, après, c'est un petit peu buggé vu qu'on est dans l'eau. Mais attends, mais c'est beaucoup trop bien. Oh, je suis content. Non, mais attends, genre vraiment ? Attends, si on peut prendre tous les alphas. Ou, pas tous les alphas, mais un certain nombre. Oh, c'est trop cool. Ok. Alors là, du coup, la mission, ça va être de faire un jump. Ça, par contre, ce n'est pas gagné. Alors, attends, on va déjà essayer de... On va essayer, du coup, de faire un petit jump. Et la vache, il saute très haut. Ok. Ok. Ouais, non, mais il saute juste un petit peu haut. Genre, trois fois rien. Ok. Donc, du coup, hop, on te lâche. On va pouvoir aller chercher les autres petits juste là-bas. Oh, par contre, c'est cool qu'on puisse enfin porter les trucs. Parce qu'avec les quetzales, en fait, on ne peut pas porter les dinos. C'est très, très embêtant. Et comme il ne semble pas qu'il y ait des alphas, c'est plus compétent. Hop, du coup, toi, on te prend. S'il te plaît. Je peux te prendre. Oh, non, on ne peut pas prendre le dohead. Oh, t'abuses. Comment ça, on ne peut pas prendre le dohead, quoi ? Oh, l'arnaque. Ah, mais du coup, ça pue un petit peu la merde. Parce que moi, du coup, j'espérais faire quelques petits transferts de temps en temps avec mon dohead alpha jusqu'à chez moi, mais... Oh, c'est nul. Non, tout cas, moi, je te le dis, c'est nul. Non, mais là, je ne suis pas content. Hop, du coup, on va prendre le ravageur. On va essayer de sauter jusqu'en haut si j'arrive, évidemment, à prendre mon élan. Non, toujours pas. Hop, pas bouger. On va te prendre de l'autre pince. On va faire un petit saut jusqu'à la maison. Et voilà. Eh ben, nickel. Tac. Alors, on va, du coup, déposer, normalement, les deux... Ouais, on va les déposer ici. Vous savez quoi ? Tac, on va, du coup, redescendre. Merci, si j'arrive à redescendre. T'es levé combien, T'oligonodon ? Tu es level ? Attends, je n'arrive pas à court terme level. Tu es level ? Ouais, 90. Ouais. Allez, hop. Va jouer ailleurs. Je voulais absolument terminer cet épisode par le timing d'un Spinosaur Alpha mal. Malheureusement, après plusieurs heures de recherche, je n'en ai pas trouvé. Donc, au final, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode sur notre magnifique Baryonyx Alpha tout rouge. Oh, putain, la couleur, quoi. Franchement, je pense qu'il n'y a pas plus rouge que ça. Mais, du coup, le Spinosaur, je pense que ça sera pour un autre jour. Écoutez, c'est pas si grave. Également, ces derniers temps, je reçois pas mal de commentaires posant la question. Quel mode utilise-t-on pour augmenter les Beacons ? Parce que c'est vrai que les Beacons sur le serveur sont quand même assez pétés. Donc, je tiens à dire que nous n'avons rien touché aux paramètres pour les Beacons, pour augmenter les Loot ou quoi que ce soit. Tout fait partie du mode Extinction Core. Voilà, comme ça, au moins, vous êtes au courant. Ça va répondre, je pense, à pas mal de questions. Parce que, bon, c'est vrai que les Beacons sont assez pétés, très clairement. Mais, du coup, on n'a strictement rien touché, si je ne le trompe pas, par rapport aux Loot des Beacons. Et, tout fait partie du mode Extinction Core. Voilà, donc, ils sont accessibles à partir d'un plus haut level. Comme, par exemple, le Beacon Rouge. Je crois que, normalement, c'est level 80. Ouais, level 80, surtout, Vanilla. Là, c'est level 125. Donc, autant vous dire que le Beacon Rouge, ça se mérite. Mais, du coup, le prochain épisode sera un plutôt gros épisode. Voilà, je tiens à prévenir, directement, on va faire pas mal de choses. Et, on va surtout faire du très, très lourd. J'espère qu'il vous plaira. On ouvrira également notre premier Beacon lors du prochain épisode. Parce que, du coup, je ne suis que level 124 et pas encore 125. Mais, bref, du coup, c'est Starkey. A la prochaine. Et puis, salut, tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada